Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'apogée. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast, mais on revient en force. Je pense que vous avez sûrement dû voir passer le dernier petit podcast qu'on a sorti, le Versus. Alors, on a beaucoup de retours positifs. Ne vous en faites pas, il y aura boire et à manger. On va alimenter ça, on va mener de nouvelles choses. Avant de commencer le podcast, je tenais à remercier toute la communauté. Ça n'arrête pas de grimper sur Instagram, sur YouTube. Beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de force, les gens s'abonnent en force. Et on voulait vous remercier pour ça, c'est très, très important. Ça nous tient à cœur. Donc voilà. Et aussi, la dernière chose, la dernière petite chose, n'oubliez pas, on a fait gagner une place pour le PFL Bakidoumbe. Donc surtout, n'hésitez pas à aller checker ça en bas. C'est sur le compte Instagram et sur YouTube. On va rappeler Eric. Sur l'espace communauté. Sur l'espace communauté, il l'a précisé. Donc voilà la team. Bon, on envoie le générique. Et puis ensuite, c'est parti. Let's go. Bon, les gars, ce soir, podcast. Bon, vous allez sûrement vous dire, ouais, on en a marre. On voit du Bakidoumbe partout. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais c'est l'actualité. Il fallait qu'on en parle. C'est important parce qu'on n'a pas encore pris le temps de réellement débriefer sur ce qui s'était passé sur les dernières semaines. Donc ce soir, on prend le temps de le faire. Et le sujet de ce soir, c'est le trash talking de Doombé. A-t-il un effet ? Est-ce un flop sur monsieur Bakidoumbe ? Donc messieurs, je vous laisse le luxe de commencer. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, commence. Donc c'est une question, Romska, si c'est un flop ou pas ? Absolument. C'est une question. Alors, oui, pour moi, c'est un flop. Alors, c'est un flop qui divertit, comme à l'habitude de Doombé. Ça veut dire qu'on se régale à regarder ses stories. On se régale à le voir passer dans les différentes interviews. En vrai, ça fait du bien d'avoir un trash talker, même un real talker, comme il sait bien le dire, parce que son trash talk reste quand même gentil. C'est drôle. Ça nous fait rigoler quand on voit Bakidoumbe faire 120 kilos en train de manger du chinois. Ça nous fait rire, tu vois. Donc, c'est un flop, oui. Alors, oui, pourquoi ? Je me justifie, parce que j'attends les gens en commentaire qui vont me sauter dessus. Pour moi, c'est un flop parce que ça n'atteint pas Bakidoumbe. Je pense que Bakidoumbe est conditionné de par le combattant, de par ses origines. Je pense que c'est un mec, ça ne l'atteint pas du tout. Il a bien dit, il a dit une phrase très sympa. D'ailleurs, je crois que c'est sur Click, sur Canal+. Où il dit tout simplement qu'effectivement, il va y avoir 20 000 personnes qui vont scander « Bakidoumbe, tu es mort ». Et dans l'octogone, il n'y en aura qu'un seul en face de lui. Et c'est vrai que Dombé. Donc, je pense que c'est la bien cerner. Maintenant, est-ce que le dire, c'est plus facile que le faire ? Ça, c'est autre chose, d'avoir Dombé en face, crier Bakidoumbe et que tout le monde dise « T'es mort » L'avantage que Bakidoumbe a sur le truc, selon moi, on va encore en reparler, moi ça me casse la tête d'en reparler, c'est Bakidoumbe, Zébo en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la team de Bakidoumbe a le recul suffisant pour savoir où ils mettent les pieds. Pour Zébo, ce n'était pas le cas. Et la seule différence, c'est que Zébo, il ne répondait pas. Là, on reste dans un clash qui reste respectueux. Il amène sa hype, cette sorte de vidéo, des montages, ça fait gollerie. Comme Bakidoumbe l'a dit, ça reste sur le domaine sportif, il n'attaque pas le perso. Je pense que si jamais Dombé a vraiment envie de faire dégouper Bakidoumbe, il faudrait vraiment qu'il rentre sur le perso. Mais je ne pense pas qu'il s'amusera à ça. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il a parlé, il y a l'islam derrière, tout ça, etc. Donc logiquement, il n'est pas censé le faire. Donc ça, ensuite, il y a son indifférence qui est complètement indifférent. Bakidoumbe par rapport à la hype, par rapport à tout ça. Je pense qu'il a déjà fait des main events, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il en a fait. Donc ça, il connaît, même si c'est un autre stat, c'est un autre truc. Et puis au-delà de ça, frérot, tu as quand même la team derrière, le Moura Factory. Je pense qu'il va faire le stat pour justement le préparer à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Et Bakidoumbe, encore une fois, il a le recul suffisant pour se dire « Bon, je sais où je mets les pieds. Je sais là où Dumbé est bon. Vas-y, c'est fait. » Après, Romska, je pense qu'aussi, pour en revenir à Zebo, je pense que la différence qu'il y avait entre Zebo et Bakidoumbe, c'est que Jordan, même sa team, etc., je pense qu'il ne s'attendait pas à un truc aussi énorme en termes de dingueries, tout ce qui s'est passé au PFL, le trash-talking, etc. Il s'attendait à ce que Dumbé, évidemment, fasse du trash. Enfin, du trash, je m'entends. Mais Bakidoumbe, maintenant, du coup, là, il est à la place de Zebo. Il a eu l'avant. Du coup, il a vu ce qui s'est passé avec Jordan. Donc, évidemment, pour lui, je pense que déjà, c'est plus facile. Il sait plus ou moins à quoi s'attendre. Je pense qu'on n'est pas non plus au bout de nos surprises. Moi, je pense que Cédric Dumbé, il a encore quelques petits trucs dans sa poche, tu vois. Et je pense qu'il va surprendre aussi au PFL, ou même sur la semaine de la Fight Week. Je pense qu'il réserve quelques trucs assez sympas, comme il avait fait avec Zebo. Maintenant, Bakidoumbe a dit, je crois, sur la sueur, mais il a dit que même s'il lui réservait quelque chose en fin de semaine ou avant le combat, il s'y attendait que, dans tous les cas, comme il a dit Brice, au moment où vous allez rentrer à la cage, il n'allait être que deux et que même s'il n'allait pas même une personne contre lui, lui, il sera face à Cédric et basta, tu vois. Mais moi, je pense que pour en revenir au flop ou pas, si on prend vraiment sur le truc, je pense que oui, c'est un flop, mais je garde des réserves dans le sens où je pense que Cédric, comme je t'ai dit, avant le combat, il nous réserve encore quelques trucs. C'est pour ça, Axel, c'est important de dire qu'on est le 13 février. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un flop. On sait que Doumbé a énormément de ressources intellectuelles, humoristiques, sous le coude, donc je pense qu'il sortira le grand jeu à la fin. Et je ne pense pas qu'il vienne avec un matelas cette fois-ci, je pense qu'il va faire autre chose, je pense qu'il va faire un nouveau truc. C'est un mec qui réinvente et qui, je pense aussi, il faut le dire les gars, mine de rien, je pense qu'il prépare aussi l'après, Doumbé, c'est un combattant, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, sur le papier, il combat, il performe, il n'y a pas de problème. Mais il prépare aussi demain, ce n'est pas un mec qui a 20 ans non plus, donc il a une carrière qui est plutôt derrière lui, malheureusement pour lui, mais elle est derrière. Il a fait ce qu'il avait à faire, il peut encore faire quelque chose, mais bon. Après, Frérot, juste, je te coupe là-dessus, on redit, je l'ai vu sur le Versus avec Yael Emiko et même Romska, il y a beaucoup de gens qui disent que Cédric Doumbé, il est plus à la fin de sa carrière, etc. C'est normal. Non, mais justement, moi, je ne trouve pas, parce que l'âge qu'il a aujourd'hui, dans le MMA en tout cas, c'est prouvé, il est à l'apogée dans la montre. Je savais que tu voulais le placer, tu voulais passer l'apogée, il a placé encore. Non, mais si, attends, 31 ans, les gars, il faut redescendre, les gars, ce n'est pas la question. On n'est pas non plus sur un mec, je ne te dis pas qu'il va avoir 20 ans de carrière, mais je te dis juste qu'à 31 ans, tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'en combattant, il est plus vers la fin que vers le début. Pour moi, frérot, si je vois l'avenir de Baki, si je vois l'avenir de Doumbé, pardon, en supposant, je te dis une dinguerie, il était un Baki au bout de 5 secondes, même KO que Zébo. Non, mais attention, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Ne vous excitez pas les cas dans mes commentaires, c'est une théorie. Derrière, je vois l'avenir de Doumbé avec des gros money fights contre des grosses restats américains, on aimerait bien peut-être le voir, tu vois. Mais je ne le vois pas rentrer, je ne sais pas… Ah, tu veux dire rentrer dans une ligue ? Ouais, top 30 de l'UFC, même quitter le PFL pour aller à l'UFC, je ne le vois pas faire tout ça en fait, tu vois. Je vais revenir sur ce que Brice veut dire. À un moment donné, on a un Cédric Doumbé qui a capitalisé sa force en termes de médiatisation, en termes de hype, en termes de trash talking. Ok. Je l'ai dit, je ne sais plus avec qui j'en discutais, je disais, pour moi, Doumbé, c'est l'araignée sympa du quartier. Les gens, peut-être qu'ils auront la référence. C'est-à-dire que Doumbé, ok, en France, grosse hype, mais il n'est pas sur le toit du monde, frère. C'est-à-dire que demain, Cédric Doumbé va l'UFC, on va lui proposer un 20K, 30K, pas plus. C'est ce qu'il a dit, hein, en faisant. Donc, normalement, quand tu es une superstar, comme lui le dit, ou comme les gens disent, « Ouais, Doumbé, c'est un truc de fou. » Quand tu es une superstar dans un domaine, dans un milieu, tu vas n'importe où, tapis rouge, oseille. Regarde Nganou. Après… Nganou, il change le truc, il va à la fois. Oui, mais non, mais… Il prend son cash. Romska, Romska, pour te situer quand même un peu ce que tu dis, il y a une vérité, hein, sur l'UFC, le PFL, aujourd'hui, frérot, c'est tapis rouge, c'est 200K par combat, c'est tapis rouge, frérot. Il n'y a pas de souci, je l'entends, mais on reste quand même sur l'UFC, frérot. L'UFC, c'est le top du top. Oui, mais Romska, Romska, Romska. C'est comme si demain, tu fais du football, tu es bon en Ligue 1, et puis jamais tu veux faire la Ligue des Champions, frérot. Ça n'a pas de sens, tu te dis. Romska, Romska, oui, je suis d'accord avec toi, mais si demain, c'est une bêtise, là, on parle de l'UFC, mais pourquoi on parle de l'UFC ? S'il faut demain, un mec comme Ney Diaz ou comme Kamaru Haussmann, va finir par vouloir prendre 400 000 euros au PFL, et qui c'est qui l'aura pour l'accueillir ? Il aura un Cédric Doumbé, qui est toujours bien, tu vois, et il va prendre peut-être 500 000 par combat. Mais moi, j'aimerais bien voir ce style de combat. Tu viens de me donner des blases qui sont sur la fin, à la retraite, à la mort. Oui, Romska, ils sont sur la fin, frérot, mais voir un Français, Romska, voir un Français comme Doumbé, ou n'importe qui d'ailleurs, attention, Doumbé ou un autre, ou Benoît Saint-Denis, ou Cyril avec John Jones, tu vois, de voir un Français affronter un nom comme Ney Diaz ou comme Kamaru Haussmann, les gars, moi, je prends. Je prends. Il faut être chauvin. Je suis entièrement d'accord. J'aimerais voir ce genre de fight-là. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cédric Doumbé, la raison pour laquelle il ne va pas à l'UFC, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment bankable, frère. On se le dise. Alors, je me demande. Si jamais tu es bankable, tu vas l'utiliser, on te donne un billet, frère. Alors, moi, je ne pense pas que c'est le côté bankable, frérot, parce que le côté bankable, je pense que c'est le plus bankable de tous les combattants français. Là, par contre, pour tous, sur le territoire, oui. Oui, sur le territoire. Maintenant, le côté performance MMA, tu ne peux pas arriver à l'UFC en ayant eu 5 combats, 5 victoires. Même si c'est 5 KO, tu ne peux pas non plus espérer taper du top 20, même top 30, tu ne peux pas l'espérer. Donc, quand on parle de bankable, on met absolument tout. On ne dit pas juste... Non, on parle de tout. On parle de la hype, on parle du combattant, des combats, etc. Aujourd'hui, Cédric Dombey, frérot, il n'a pas ce qu'il faut pour être au top mondial. Ça peut aller très vite, mais dans l'état actuel des choses... Non, mais dans l'état actuel des choses. Mais je regarde, je vais te donner un exemple. Bon, après, ce n'est pas comparable en termes de catégorie et tout. Mais je te prends un Pereira, Alex Pereira, frérot. Il vient d'un autre sport, pareil, d'un autre sport de combat. Là, je t'aurais dit qui est Alex Pereira il y a deux ans. Tu m'aurais dit, bon, je ne sais pas. Regarde, il a pris une ascension. Il était plus ou moins connu. C'était le mec qui avait éteint Adesania. Ils l'ont fait monter. Ils l'ont dévoilé. Ils l'ont ouvert un petit couloir sympathique à l'UFC. Maintenant, regarde, il a été champion dans deux catégories. Donc, je pense que non. Je suis d'accord sur le fait qu'en France, Dumbé a raison. Il est bankable. Après, à l'étranger, de toute façon, on l'a vu, Brice, il a raison. Il est passé sur le podcast d'Arian Elwani. Quand tu vois le nombre de vues qu'il fait ce mec-là à la base avec les combattants de l'UFC et quand tu vois la présence quand il y a eu Cédric Dumbé en termes de vues ce qu'il a rapporté, tu vois que Cédric Dumbé, à l'étranger, comme il dit, Romska, il n'est pas forcément connu et il n'a pas la hype qu'il a en France. C'est logique. J'irais même encore plus loin. Et là, on parle de trash talking. Et là où je me dis, il dépense une énergie monstrueuse dans le trash talking, beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu dépenses autant d'énergie, tu as envie d'avoir un retorceur investissement. Oui. Aujourd'hui, à part les combats, qu'est-ce qui fait vivre un combattant ? Les raisons, les sponsors. Voilà, tu l'as dit, les sponsors. Cédric Dumbé, avec toute l'énergie qu'il dépense, il a qui comme sponsor ? Frérou, il a marre. Donne-moi les places. Non, mais je ne vais pas te donner des idées. Attends, quand je parle de Romska, je les ai. Quand je parle de sponsors, je te parle de sponsors. Des sponsors, ça je connais. Non, non, mais Romska, gros. Oui, mais Emma, tu t'es renseigné déjà sur Emma ? Non, mais ce n'est pas la question. Romska, est-ce que tu veux bien dormir le soir ? Non, non, ils ne sont pas encore sponsors, on fera la pub plus tard. Il y a Emma, après. Zélice, après. Il y a un truc de, je ne sais plus, frérou, c'est sa vie. Tu ne connais pas les places. Non, mais je ne connais pas les places. Tu ne connais pas les places. Tu ne connais pas les places. Tous les sponsors des combattants, frère. Après, Romska, c'est difficile de se coller, peut-être, pour les marques, les grosses marques. Est-ce que tu vas te coller à l'image d'un mec comme Doumbé de par son trash talk et tout ? C'est plus compliqué, tu vois ? Je te dis une bêtise. Non, non, je ne suis pas d'accord, Brice. Non, je ne sais pas. Je vais poser une question. C'est une question. Si tu es bankable, si tu ne l'es pas, je suis d'accord avec vous. Bankable, Cédric. Si il était un truc tout bête, la dernière fois, je me posais la question, je m'amusais à regarder un petit peu les comptes de Venom. Cédric, vous n'êtes pas Venom. Pourquoi ? Mais ça, frérot, il faut lui demander. Après, ça... Non, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que quand tu es bankable, frérot, tu as des sponsors ou tu sais de qui on parle. Alors, je vais te répondre. Ça va être réglé en 30 secondes. Cédric Dombé, frérot, à l'annonce du combat, il a rempli 20 000 places en 20 minutes. Parce que là, pour le coup, là pour le coup, Romska, là pour le coup, Baki a une grosse hype. Il n'y a rien à dire. D'accord ? Je ne vais pas m'amuser à compter le nombre de personnes qui sont pour Dombé dans le public ou quoi que ce soit. Non, mais ça ne sert à rien. Mais c'est Baki contre n'importe qui en face, ça se remplit beaucoup plus lentement. Là, c'est Dombé. Du coup, Dombé, Romska, aujourd'hui... Vous me faites dire c'est pas ce que je n'ai pas dit. Non. Si, Romska, tu dis qu'il n'est pas à Bankable. Moi, je te dis que Dombé, frérot, il remplit aussi vite un accord arena qu'un mec comme BSD ou comme Cyril ou comme Dassault. Jumpy, c'est pas ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit qu'il n'est pas à Bankable. Il est Bankable en France. C'est vrai. Il n'y a pas ce problème. Mais sur le plan international, frérot, il ne l'est pas. Sinon, il aurait des marques internationales qui le sponsorisent. Pour l'instant, Romska, pour le moment, je pense déjà d'une part qu'il n'en a pas forcément besoin parce qu'il a ce qu'il veut déjà en France. Il a ce qu'il veut avec le PFL. Le PFL, ils ont ouvert à terreau, comme il a dit, un tapis rouge. C'est la star de l'organisation. C'est le seul mec qui peut remplir un Bercy en 20 minutes ou même pas 15 minutes, je crois, quand ça s'est soldé. Je veux dire, donc pour le moment, sponsor UFC, pas UFC, machin, il a ce qu'il veut dans tous les cas. Tu vas finir sur YouTube, Romska. Non, c'est pas ça. J'essaie de comprendre un petit peu tout ce qui est autour. Ah oui, tu as raison. C'est pour ça que je vous dis ça. Les gens, je sais déjà qu'ils vont m'allumer. Non, mais il n'y a pas allumé, tu n'as rien dit de mal. Je veux dire, après, tu as dans ton droit de penser que Cédric, il n'est pas forcément que tu as raison. C'est la vérité. On le voit, c'est prouvé, il n'est pas plus bankable à l'international qu'en France. Voilà, c'est tout. De par quoi ? Romska, non, c'est à toi qu'il n'est pas bankable en Amérique, enfin en Amérique, pardon, sur l'UFC. Pour quelle raison ? Je vous pose la question. Parce que sportivement, il n'a rien prouvé en même temps. Non, Romska, non, il n'a pas choisi l'UFC parce qu'il n'a gagné pas assez d'argent. Mais frérot, mais c'est un débat sans fin, les gars. mais les gars, c'est un vrai débat. Cédric Doumbé avait un ticket pour l'UFC, frérot. Il a toujours dit qu'il aurait pu rentrer à l'UFC. Maintenant, on lui propose 10 000 euros par combat. L'autre, on lui propose peut-être 200 000 euros par combat. Il fait 5 combats, 5 KO. Si Demmel était rentré à l'UFC, admettons, très très mal classé, je ne sais pas combien il serait rentré, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas matchmaker. Il serait rentré, il aurait mis 5 KO à l'UFC. Les gars, peut-être qu'à l'international, on dirait ah ouais, c'est pas mal, il tombe des types, en plus il parle mal, il trash talk, machin, on ne sait pas. Si Demmel est un baquet qui prend Ned Diaz en money fight, frérot, et qu'il éteint Ned Diaz, d'accord ? Admettons. Demain, frérot, je te garantis qu'Anne Adrien Stoll, il va plaire, il va plaire, c'est quand même qu'il peut plaire, je pense, tu vois. Commence pas à partir dans des hypothèses, là on est en ville de jour le jour. Ah, ok, alors si c'est au jour le jour, moi je te dis aujourd'hui, moi je te dis aujourd'hui. Je ne te dis pas que Demmel n'a pas le potentiel d'eux, c'est pas la question. Tout le monde le sait qu'il a le potentiel d'eux, c'est pas ça que je te dis. Je te dis, dans l'état actuel des choses par rapport à tout ce qu'il y a autour, frérot, le trash talk, c'est surcoté, frère. Ben moi, là frérot, tu vois, je vais dire un truc, là je te rejoins, absolument pas. Si on ne peut vraiment pas enlever ça à Doumbé, frérot, c'est que son trash talk, il est de qualité, c'est que les gens le suivent pour ça, c'est que frérot, il ouvre une chaîne YouTube, il ouvre une chaîne YouTube en 4 mois, frérot, elle fait 400 000 abonnés la chaîne YouTube. Je m'exprime mal, je vais retranscrire ce que je vais dire. Vas-y, ben refais. Cédric Doumbé en France, grosse hype, très bien. Cédric Doumbé en France, pour le PFL, une organisation qui commence à arriver, très très grosse, c'est Bankable, il n'y a pas de souci. Sur le plan MMA, Cédric Doumbé, que je te le dis, ne voit rien dans l'état actuel des choses parce qu'il n'a pas, quand tu parles de Ousmane, quand tu parles des grands blases et que derrière tu vas taper des petits noms, frère, ça veut dire que tu ne vois rien sur le plan. Laisse-moi finir, tu vas te dire que tu parles. Je vais le laisser finir. Ça veut dire qu'au niveau du MMA, il n'a encore rien prouvé. Est-ce que tu penses que Cédric Doumbé, s'il perd, il pourra se permettre de se dire pendant un an, le profil bas, parce que je suis suffisamment bon pour et j'ai suffisamment brassé pour. Après, je vais te dire un truc, cette question-là, frérot, il faut l'inverser. Être assez rincé ou bien vivre, il faut être dans son quotidien, frérot, tu ne sais pas, il y a des gens avec 400 000 euros qui vont vivre très très bien et il y a des gens qui vont toucher le million et qui vont dire moi, j'aimerais bien avoir 2 millions et il y en a qui vont dire avoir 2 millions mais moi, j'aimerais bien avoir 3 millions. Brice, tu ne sais pas, frérot. Brice, tu sais très bien comment ça se passe. Arrête de me raconter tout ça. Mais non, justement, frérot. Quand on parle de mettre quelqu'un à l'abri, être à l'abri, de te dire vas-y, je peux être pépère, je ne parle pas de 400 000 euros. tu veux la vérité, tu veux la vérité, frérot. Cédric Dombé, il est pépère, frérot. Ok, donc pour toi, il arrête la clac-clac ? Non, il n'arrête pas la clac-clac, Romska. Mais quand tu prends 200 000 euros par combat et quand tu te dis qu'avec 50 000 euros par an... C'est arrivé une fois, frérot, de quoi tu me parles ? De quoi ? C'est arrivé une fois. Mais frérot, il a pris d'autres cachets, Dombé. Parce que tu penses que les cachets qu'il prenait en kick, il prenait les 200 000 euros. Mais Romska, tu oublies un truc, je pense. Voilà, du coup. On se roche en fond du monde, frérot. Instagram, les gars, il a 1 million d'abonnés. Tu sais comment il rapporte ? Tu sais comment il est une story ? Après, les gars, pour en revenir au sujet, juste, on s'écarte totalement du sujet de base. Est-ce que son trash talk floppe ou pas ? Son porte-monnaie, je ne pense pas qu'il floppe, mais on lui demandera s'il vient à l'occasion. Je ne m'inquiète pas à Baki, les gars, et Dumbé. Ce qui s'est passé, non mais désolé Romska, sinon on aurait marqué le porte-monnaie de Dumbé est-il assez conséquent. Par contre, ce sera coupé. Axel, il le coupera. Je ne couperai rien du tout. Non, c'est sympa. C'est très sympa d'en parler. Moi, j'aime bien en parler, mais je trouve qu'il faut vraiment faire un podcast dédié à l'argent de Dumbé. Est-ce que Dumbé peut vraiment aller s'acheter une baguette de pain demain ? Voilà, c'est pas ça le prochain clic. Ah, quand je parle de ça, c'est qu'en fait, il faut réussir à mettre en rapport absolument tout. Le côté sportif, le côté hype, le côté bankable, les sponsors. Quand je parle des sponsors, c'est important parce qu'encore une fois, c'est révélateur de la personne que tu es, de ce que tu es capable de rapporter aux marques. C'est pour ça que j'englobe le tout, en fait. Non, non, il y a un lien commun dans tout ce que je dis. Attention. J'ai aimé le... Ça, je ne me fais pas de souci. En termes de sponsor pour Cédric, même si, comme tu dis, il n'a pas peut-être les plus gros noms en termes de sponsor, je ne me fais aucun souci pour ses sponsors. Trash Talking ou pas Trash Talking, c'est même pas une question de ne pas s'identifier à lui ou pas, si les marques veulent s'identifier à ça. Moi, je pense que Dumbé, pour ça, je ne me fais aucun souci pour lui. Pour parler un tout petit peu, les gars, de Baki, parce qu'on a fait un gros truc sur Dumbé, je trouve que Baki répond bien, intelligemment. Il met une pression. Alors, je ne sais pas si Dumbé la prend, cette pression-là, mais je pense que oui, un petit peu. Ça veut dire qu'il ne le Trash Talk pas, mais il répond à ses attaques en disant, reste calme, ne sois pas stressé, je vais t'envoyer à la retraite. Que des trucs comme ça, tu vois, que des petits mots, là où Zébo, par exemple, désolé, on reprend toujours Zébo, mais on n'a pas trop de tenants et d'aboutissants sur les autres combattants, mais là où Zébo ne répondait pas, lui, il répond, et c'est ça que j'aime bien, moi, du côté de Baki, il répond en étant assez explicite, en disant clairement qu'il n'avait pas de pression, qu'il n'avait pas peur et qu'il était combattant et qu'on verrait tout ça le 7 mars, tu vois, et le fait de, pendant l'interview de Klik, je reprends Klik, mais c'est une très bonne interview, c'est pour ça que je la reprends tout le temps, il lui montre des vidéos de Dumbé en train de trash talk Baki, et je ne sais pas si vous avez regardé les gars, mais Baki, en rigole, ça le fait rire parce que c'est drôle, on ne peut pas dire que ce n'est pas drôle, tu vois. Après Brice, attention. Mais c'est en train de le faire monter, enfin tu sais, ça le fait monter un peu en pression, tu vois, il lui tarde je pense d'en dégoûtant à Baki. Oui, oui, mais après, il faut se mettre aussi dans la tête de chacun, en tous les cas, tu n'en as aucun des deux qui va essayer de montrer ne serait-ce qu'une faiblesse. Donc qu'on dise aujourd'hui que Baki n'est pas atteint, du moment où tu n'es pas dans sa tête, tu ne peux pas savoir. Et encore une fois, moi là où je suis d'accord, on en avait parlé, je parlais Komska, c'est que tant que pour l'instant tu n'as pas vécu ce moment-là, tu ne peux pas savoir. Maintenant Baki, voilà, Baki, il suppose que, enfin sur ses interviews, il dit que ça ne va jamais m'atteindre, que je suis habitué, etc. Il est habitué à un public d'arrest de 4000 personnes, il n'a pas fait 20 000 personnes avec 20 000 personnes qui, je ne dis pas qu'il y aura les 20 000 qui vont être contre lui, mais l'atmosphère, non mais l'atmosphère qu'il va y avoir, je pense qu'il faut le vivre. Tu vois, à un moment donné, même si je suis persuadé, tu vois, comme il dit, je lui fais confiance quand il te dit que lui, il s'en fout, ça va être ce qui va se passer dans la cage, mais il ne faut quand même pas oublier que ça va être à la Coréna, la hype, les gens, la Fight Week, le machin, tout ça, on n'est pas à l'abri aussi, tu sais, je ne pense pas que Cédric Boundé va sortir un truc vraiment méchant, tu vois, sur la dernière semaine en côté personnel, on va dire, mais tu n'es pas à l'abri, et on en a parlé en off, je te l'avais dit, Brice, tu n'es pas à l'abri que Cédric trouve le truc qu'il faut pour énerver Baki sur la semaine de la Fight Week, sur le face-à-face, ça peut être plein de choses, donc voilà, moi pour l'instant, tu vois, je prends avec des pincettes, c'est un flop, oui, parce que Baki, il ne montre aucune émotion, ça ne le fait pas rire, mais ça le fait rire, enfin il s'en fout, tu vois, il répond tranquille, mais on n'a pas encore vu sur la dernière semaine ce qui va se passer, moi je te dis, Jordan Zebo, pendant trois mois, il t'a dit, ouais, moi ça ne m'atteint pas, etc., c'était le gars gentil, on s'est dit, bon, il s'en fout, et la dernière semaine, regarde ce qui s'est passé, Cédric est rentré, Jordan, il avait envie de le fumer, et regarde ce qui s'est pris dans la tronche, je suis d'accord, ils ne sont pas les couilles, mais peut-être, mais tu as peut-être raison, non, mais parlons peu, parlons bien, je pense qu'ils sont, Carl Ognan, à un point près, regarde le truc en mode, golerie, ok, c'est cool, il en parle, tac, tac, il est pépère, possible, mais comme on a dit, le jour J, parce qu'en vrai de vrai, je pense que Jordan Zebo, frérot, il n'était pas atteint non plus, le matelas, ça l'a fait golerie, c'est un mec qui est plutôt discret, qui est simple, mais c'est quand tu rentres dans la cage, après, l'avantage que Baki va avoir, c'est que je ne pense pas que le PFL pourra se permettre de faire ce qu'ils ont fait avec Jordan Zebo, frère, ils feront pire, non, tu sais pourquoi, alors, je pense, en toute assuré, que Ramzat sera dans le compte de Baki, tu penses vraiment que le PFL va se permettre de faire des choses, ok, j'entends le voir, moi je pense que oui, Romska, en termes d'ambiance, alors, non, tu n'as pas compris, je te parle de priver de Baki, de sa team, de son coach, de lui mettre une pression par rapport à la musique qu'il va choisir, je ne pense pas que le PFL pourra faire à Baki ce qu'ils ont fait à Jordan Zebo. Le privé de son coach, pourquoi ? Écoute, non, mais Jordan a dit qu'en gros, il n'avait pas pu être avec ses coachs, etc., il a sorti plein de dingueries en mode que le PFL a réglé. Je n'ai pas suivi. Si ce que Jordan Zebo dit est réel, il n'y a pas de raison de remettre en question sa parole, tu vois, le remettre en doute, s'ils ont vraiment fait ça à Jordan Zebo avec Baki, frérot, je suis sûr à 200% que ça ne passera pas. Non, ouais. Donc déjà, en termes de mindset, quand il va rentrer, il sera pépère. Tu auras Ramzat derrière qui sera, je pense qu'il sera là. mais Romska, après, je te coupe 30 secondes. De toute façon, dans tous les cas, Baki, ce qu'il a dit sur ces interviews, il a dit que de toute façon, quand tu as dit il s'en foutait, je veux dire, lui, dans sa tête, pour lui, il est prêt coach, pas coach, Ramzat par Ramzat, lui, il est déterminé à faire ce qu'il a à faire et comme il a dit, je ne sais pas si c'était un clin d'œil par rapport à Jordan en mode, je ne suis pas Jordan Zebo, Jordan c'est Jordan, Baki c'est Baki et je pense que Baki, coach pas coach, même si le PFL met les choses contre lui, je pense que Baki, de toute façon, dans sa tête, en tout cas, c'est ce qu'il montre, il s'en fout. Lui, il va y aller pour lui casser la tronche et terminer, tu vois. Donc, même si ça arrive, tu as peut-être raison, peut-être que ça va arriver, peut-être que le PFL va faire en sorte que Dombé va être un peu plus mis en avant, comme ce qui s'est passé avec Zebo, mais encore une fois, comme tu as dit, Zebo, ce n'est pas Baki, frérot, donc je... Sans parler du côté, juste pour remondir ce que tu as dit, Ramsca, sans parler du côté entraîneur et tout, je ne savais pas, franchement, je n'ai pas regardé, je ne me suis pas intéressé, en parlant du côté ambiance, réaction du public et tout, je pense que c'est un bon point que le PFL peut mettre en avant, le coup de Baki, tu es cuit ou Baki, tu es mort, je ne sais pas ce qu'il va nous dire encore Dombé avant, de réagir avec le public juste avant l'arbitre, tu vois, j'ai changé un peu de... J'ai pris du recul un peu sur ça, tu vois, et je trouve que c'est pas si une mauvaise chose de faire quelque chose comme ça, de faire interagir les gens à un combat qui va se passer dans quelques secondes, tu vois, ça amène un côté même si je pars un peu plus loin, tu vois, mais ça amène un côté comme un peu... Attention, je vais me faire lyncher, je vais me faire tuer dans les commentaires, mais tu vois un peu les All Black avec le AK, je ne sais pas, les chants des supporters, tu vois, tu vois un peu le délire ou pas ? Non, ouais. Eh bien, peut-être que Baki peut se permettre de dire ouais, je suis l'un des premiers combattants de MMA à dire un mot avant le combat et que le public réagisse avec moi. Dombé, tu veux dire ? Pardon, j'ai dit quoi ? Tu as dit Baki. J'ai dit Baki, ben Dombé, tu vois, comme on a eu à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez les gars, mais c'était quand même intense quand on était à l'UFC Paris et que BSD est sur Moïse, qui lui mettait des coups de genoux et à chaque coup, le public faisait tu vois, et en fait, ça nous faisait participer un peu au fight et je trouve ça sympa qu'il ait sa marque de fabrique si Dombé, il affronte un américain et qu'il dit Nate et tout le monde dit you're dead, ça peut être incroyable d'avoir son truc à lui. Un accent incroyablement dur. Tu as vu ça ? Après, enfin, Briz, enfin, je, merde, entre tous ses noms, Cédric, ce qu'il a fait au PFL, le fait d'arrêter Marc Godard de crier et qu'il est incroyable. C'est pas la faute de Cédric, c'est le PFL qui a fait ça. Donc en fait, lui, il a fait son show, terminé, maintenant, est-ce que comme il dit Romsky, ils vont le remettre ? Je sais pas. Je sais pas. En fait, tu sais c'est quoi le problème et pourquoi je dis que c'est un flop le trash talking de Dombé ? C'est pas par rapport à la qualité de son trash talking. C'est qualitatif. Il n'y a pas de problème. Là où c'est un flop, c'est qu'en fait, c'est bon, on est habitué. En gros, il a déroulé son truc, on a vu de quoi il était capable, ça fait longtemps qu'il le fait, il a fait des vidéos dans l'église en mode confession, c'est le prêtre. Frérot, avec Jordan Zebo, il a fait livrer un matelas. Peut-être qu'il va faire plus. Mais frérot, il va faire plus. Ça va pas nous choquer. On va dire, c'est Dombé, il a mis la barre haute. Oui, tu veux dire que c'est du refroidi. En gros, c'est du réchauffé. C'est pas que c'est du réchauffé, c'est qu'on sait où il peut aller. Donc du coup, moi, je me positionne à la place de Baki, même si je ne suis pas Baki, je me mets à sa place, je me dis, frérot, je ne peux que m'amuser de ça, frère. Ah, mais je le dis, ça me fait rire. Oui, frère. Et même, il a même dit, je crois que, il a même dit que, merde, qu'il se répétait beaucoup, qu'en fait, ça y est, maintenant, c'est bon, il s'est moqué de moi, de mes yeux, En même temps, 75 combats, il a fait en kick, en kick, il commençait déjà à faire du trash talk. Oui, c'est pour ça. Au bout d'un moment, tu fais le tour, tu vois. Mais attends, pour avoir regardé, ne serait-ce que cet après-midi avec Axel, des anciens combats qu'il a fait en kick contre des gros noms, c'était plus du trash talk, frérot, il leur lançait le t-shirt, il s'est pétant en conférence de presse. je veux dire, je pense que Doumbé, il a des ressources, il en a encore. Oui, il en a. Et il va nous surprendre, tu vois, et aujourd'hui, la chance qu'il a, aujourd'hui, il faut le dire, quand même, c'est une chance, et même Baki a cette chance-là, c'est que le MMA en France, il est arrivé récemment, et que la vague de ce sport-là a envahi les médias, les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube. Franchement, on va prendre plaisir à regarder, on va dire, putain, il est force, mec, il est parti loin de ouf, mais quand je dis qu'il ne va pas nous surprendre, c'est dans le sens où, ce n'est pas une surprise, frère, parce qu'on sait que c'est son univers, on sait que c'est son... mais après, c'est sûr. Ramsca, il a mis une petite phrase, il n'y a pas longtemps, il y a à peine une heure, il a mis, certains m'attendent au tournant, mais ne savent pas que je suis sur une ligne droite, hashtag train, hashtag angle mort. Donc, je pense qu'il est prêt à nous surprendre, frérot, je ne doute absolument pas de Doumbé. Que tu me dis que le boogie, il se met sur le toit d'un train, il fait une mise en scène de fou malas, je te dirais là, les gars, il est chiant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, on est dans l'IA, mais en fait, c'est dans ses sens, ça, frère. Oui, tu veux dire qu'en fait, il refait exactement ce qu'il a fait avec Jordan, mais il a des montages différents. Sauf qu'il a des idées différentes, donc c'est amusant. C'est drôle, on est quand même encore à 15 jours, trois semaines du combat, donc il y a encore... Oui, d'innovant, sauf qu'il dit, est-ce qu'il sera capable d'innover encore ? Parce que là, il n'innove plus parce qu'il a des... Alors d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas le savoir, et je pense, comme je te dis, et tu vois, même pour les gens qui nous regardent, justement, on n'a pas fait forcément beaucoup de podcasts sur Baki et Doumbé, parce que nous, ce qu'on a voulu faire comparé aux autres, mine de rien, c'est qu'on a voulu attendre un petit peu de voir comment ça se passait, les interviews, les signes, les sorties médiatiques et tout. Là, on a vu, pour le moment, oui, c'est un flop, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles choses, dans les actuelles, mais ce sera bien d'en reparler, tu vois, peut-être la semaine de la Fight Week et se dire, ah ouais, en fait, il nous avait surpris et on s'écoute. Ou après le combat, ou après le combat, on verra, on verra. C'est bien le préciser parce que je vois déjà, même si je le dis, c'est pas grave, je le dis, je vois déjà des toccars mettre des commentaires en mode, c'est qui ces gars-là ? La hype de Doumbé, il s'invente des vies, je sais pas quoi, allez manger du crap vous. Au 13 février, Axel, Romska et Brice, on dit que pour l'instant, c'est un flop vis-à-vis du mindset de Baki. Par contre, juste un truc à rajouter, les gars, je pense que beaucoup, beaucoup de gens l'ont vu, ils sont beaucoup de monde qui regardent la story de Doumbé, on veut savoir qu'est-ce qu'il va nous préparer. Vous l'avez vu quand il parle de... Ah ouais, mais si, je me fais prendre un KO. Vous l'avez vu cette... Ah ouais, et tu sais qu'il se met un peu à en jouer parce qu'en vrai, c'est un acteur, tu vois. Mais il avait jamais fait une story comme ça, tu vois. Non, je pense pas qu'il en joue. Si ça s'arrête aujourd'hui, tu vois, si ça s'arrête demain, ça se passe comment ? Si je prends un KO, en vrai, ça s'arrête comment, tu vois ? Mais ça, il faudra faire un podcast dessus, les gars. Doumbé est conscient qu'il peut le prendre qu'il peut perdre ses fight frères. Mais heureusement, mais heureusement qu'il est conscient. Non, il est encore plus conscient aujourd'hui parce que Baki, c'est son premier vrai adversaire qui est capable de... Arrête. Je pense. Non, mais tu sais pourquoi je rigole tout seul parce que ce que tu viens de dire là, on l'avait dit avec Zébo. C'est les mots qu'on a eu avec Zébo. Je suis d'accord avec toi. Mais ce discours-là, on l'a aujourd'hui et peut-être que s'il gagne ce combat-là, on va encore avoir le même discours, tu vois ce que je veux dire avec l'autre combattant. C'est... Mais après, ce que j'aime aussi, c'est que Doumbé prend des mecs de plus en plus chauds, tu vois, il faut être à ce qu'il y ait. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, même si, ok, il a toujours parlé de Conor, de Ousmane, de ceci, de cela, il ne les a jamais affrontés, ce qui est normal d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, en France, c'est qu'un petit, pour l'instant, en Amérique, tu vois, mais quand même, il nous fait plaisir de se dire, ok, vous voulez que je prenne votre français, l'espoir de l'avenir du MMA, je vais le prendre. Et ça nous fait quand même plaisir. Les rageux qui diront, ouais, ce combat là, il ne devrait pas avoir lieu, machin, non, il ne faut pas écouter les gars, tout le monde est content, je pense, d'avoir ce fight-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, 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 comment dire, je ne sais plus, c'est quoi la phrase, les paroles mentent et les chiffres restent, un truc comme ça, c'est quoi ça ? les paroles sont de leur, que leur n'est jamais conquise. Ce n'était pas du tout ça, pas du tout. Je ne vais rien dire, ce que je veux dire. Non, mais en gros, les chiffres restent, tu retiens les chiffres. c'est l'homme ment, mais pas les chiffres. Voilà, l'homme ment, mais pas les merci, Romska. L'homme ment, mais pas les chiffres. La phrase est simple, l'homme ment, mais pas les chiffres. Voilà, nickel, très bien, mais c'est très, très bien que tu es là pour ça, en même temps, Romska, on ne t'a pris que pour ça. Alors du coup, les chiffres restent, donc les chiffres restent, 20 minutes, 20 000 places, c'est un chiffre, ça reste. C'est incroyable. C'est incroyable, donc aujourd'hui, si ça marche autant, les mecs, ils diront en commentaire, ouais, machin, arrêtez d'être hypé par ce combat, machin. Non, les gars, c'est un vrai combat, c'est un combat qui nous hype. Effectivement, ça tombe dans le week-end d'un BSD, d'un Poirier, d'un Nganou, d'un Oshua. Encore mieux. Ouais, c'est la folie, tu vois, ce week-end-là, mais il a le mérite d'être notifié quand même que Dumbé accepte un mec comme Baki et que Baki prenne un mec comme Dumbé, c'est incroyable. Là, je t'arrête tout de suite, je suis persuadé à 200%, vous pourriez me dire ce que tu veux, ce que vous voulez, pardon. Je sais ce que tu vas dire. Dumbé, il a pas accepté pour faire plaisir à qui que ce soit, frère. Dumbé, il a accepté ce combat parce qu'il sait très bien qu'il faut qu'il passe par là si jamais il veut avoir un blase et s'importer à l'international. Continue à faire bouger ta caméra gratuitement. J'ai failli prendre un KO. Tu vois, je pense que Dumbé, frérot, c'est en mode, frère, il faut que je prenne un Baki, frère, parce que sinon, les gens vont me casser la tête. Je pense qu'il est conscient de ses forces, il pense, et il est encore heureux, pour lui, il va prendre ce combat et c'est pour ça qu'il l'a pris. Mais je pense pas qu'il y aura un combattant, un jour, il va se dire, je vais pas y aller parce que c'est trop dangereux. Quand t'as la bouche de dire, je prends Ousmane, je prends Hamza, je prends qui tu veux, ça veut dire, frérot, que c'est pas un Baki qui va te faire peur. Mais il a pas fait ça pour faire plaisir aux Français parce que je vois plein de personnes qui sont là, les gens sont prêts à s'apprendre des trucs, bref. C'est pas pour vous qui ont les cas. Ça, on le coupe dans le montage, Romska. Non, non, les gens, non, les fanatiques là, redescendez, l'égal ne sait même pas que vous existez, c'est pas pour vous qu'il fait ça, il le fait pour lui. Non mais ça, c'est sûr. Pour sa carrière, il a raison de le faire. Juste, juste pour en finir, je pense qu'on a fait le tour du sujet, juste pour vous donner un petit indice, avant le podcast, on s'était dit un quart d'heure, 20 minutes. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, donc c'est la preuve que ça nous manque et que vous n'êtes pas prêts de nous voir arrêter les podcasts. Ça nous manque tellement que ça fait bientôt une heure qu'on enregistre, donc c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Il y aura beaucoup de coupures dans le montage. Mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, donc voilà. Non, non, mais c'était un très bon sujet maintenant. C'est un sujet qui déchaîne les passions. On nous voit à toute façon dès qu'on sort une vidéo là-dessus et même les autres médias, même les autres trucs. Dès qu'il y a un sujet qui est dommé, les gens se déchaînent dans les commentaires. Maintenant, voilà, là, on se base sur ce qu'on a vu et encore une fois, on ne se base vraiment que sur ça. Pour l'instant, on n'est pas, comme il a dit Brice, le 7 mars, il nous reste quasiment un peu moins d'un mois, donc on n'est pas à l'abri qu'il se passe d'autres choses. Donc évidemment, voilà, là, on prend avec ce qu'on a aujourd'hui. Et juste une dernière chose. Tout le monde a un peu un des trucs à dire, c'est incroyable. Non, mais en termes de rapport qualité-prix, le gagnant dans cette histoire, c'est quand même Baki. Parce que sur le fight, Baki va prendre un gros cachet en ne faisant aucun effort sur la communication, il ne fait pas de montage, il ne sert à rien de tout ça. Il prend un gros cachet, il prend un 6 chiffres, il se fatigue beaucoup, il prend un 6 chiffres aussi. Mais je pense qu'il ne se fatigue pas, frérot, ce n'est pas lui qui fait les montages. Mais là, tu vois Ramsca, là, tu vois Ramsca, je ne te rejoins pas. Ah si, je trouve quand même, frérot. Ce n'est pas une critique. Non, j'ai bien compris que ce n'était pas une critique. Je pense qu'il le fait avec plaisir, Dombé, tu vois, mais au final, les deux prennent un 6 chiffres, Baki ne fait pas grand-chose pour avoir mérité ça, si ce n'est ses résultats sportifs qu'on parlait pour lui. En termes de hype, ce qui fait que le combat se vend, c'est toute la hype, le trash-talking, Baki n'est pas dedans, il prend son 6 chiffres, c'est grâce à Dombé, mais au final, Dombé ne prend pas non plus, il ne fait pas une zébo Dombé où il prend un 4 ou 6 000 euros d'écart. Du coup, Romska, cite-moi un autre combattant qui pourra aller pétard Dombé aujourd'hui, un autre, dans la même catégorie de poids. En France ? Oui. Il n'y en a pas ? Qui pourrait avoir une hype suffisante pour que le combat se fasse, il n'y en a pas ? Oui, mais voilà. Donc, ça veut dire que Baki est aussi entre guillemets vendeur que Dombé. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas vendeur, tu es un ouf toi, je n'ai jamais dit ça. Oui, mais tu as dit qu'en gros, entre guillemets, non, moi, je ne trouve pas parce que si demain, Dombé pète Baki et qu'il lui claque un KO, admettons, un truc de fou, tu vois, eh bien, on dira, ok, c'est bon, Dombé, il a passé l'étape Baki, donc Baki, du coup, s'il a passé l'étape Baki, là, il peut commencer à l'étaper du haut niveau. Donc, en fait, je pense qu'en termes de performance, je ne parle pas du combattant. Ah, tu parlais de trash talk ? En fait, frérot, tu n'es pas obligé pour faire du buzz. C'est ce que je viens de dire, il n'écoute pas, frère. Non, tu n'as pas dit ça, frérot, tu as dit que c'était plus rentable, en gros, pour Baki, d'avoir un mec comme Cédric Dombé en face. Je trouve que c'est autant rentable pour l'autre. Accès l'interdiction. Non, en termes de rapport qualité-prix, c'est Baki le gagnant parce que lui, il n'est pas dans le trash talking à faire des montages, des vidéos, etc., il prend un six chiffres. Dombé, lui, il est à fond dans ce baril-là, il prend un six chiffres aussi. Il n'y a pas une différence monstrueuse sur les salaires. Et j'ai même parlé de Baki. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Calme les gars, laissez vous parler. Non, mais il me coupe la parole tout à l'heure. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, frérot, sur Zébo. Zébo, tu as vu combien il a pris contre Dombé ? 10 000, je crois. D'accord. Et comment tu sais que Baki prend six chiffres ? C'est qui qui l'a dit ? Alors, selon une source fiable, Baki prend six chiffres. une source fiable. Je te le dis, les gens pourront me dire ce que vous voulez. Non, mais OK, pardon, pardon. Baki prend six chiffres. Alors, à ce moment-là, pardon, je te rejoins, c'est très rentable alors pour Baki. Parce que je pensais que Baki allait rester sur un salaire très bien, mais raisonnable. Je crois que Baki aurait pris un 30 000 euros, frère. Je suis très content. Je suis très content. 30 000 euros, c'est ce que les mecs arrêtent se prennent avec les bonus, frère. Je suis content, je suis content. Tant mieux, c'est présent grâce à ses résultats sportifs et d'envoi par rapport à son trash-talking. Du coup, est-ce que le trash-talking de Dumbé a flopé ? C'est oui, les mecs ? Pour moi, pour l'instant, oui. Pour l'instant, on précise bien. Pour l'instant. Donc, voilà. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé le podcast. C'est parti un peu dans un boule-y-boule-ga, comme dirait Macron. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais c'est bon, c'est dur, c'est long, c'est sucré, c'est salé, c'est saccadé. C'est ce que l'on aime. Donc, les gars, vous connaissez déjà la musique. On reste connecté, on active la cloche, on s'abonne, ça monte, ça monte, ça monte. On va sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Est-ce que j'en oublie ? Je ne sais pas. Vous connaissez les réseaux mieux que moi, je pense. Donc, les gars, on reste connecté. Juste, mec, Akilab, allez dans la description de la vidéo si vous voulez avoir des promotions, vous avez les codes promo qui sont dans la description de la vidéo. C'est ça. C'est juste une petite impartation. Akilab, Flytex, et bientôt, la nouvelle pub qui arrive en notre sponsor. Ne vous en faites pas, vous ne vous êtes pas fait. Je vous le dis, ça va être un peu. Donc, voilà. Bon, la team, vous connaissez la musique. On se dit à bientôt. Boum la famille. Sous-titrage ST' 501